L'attentat contre Donald Trump relance le débat sur l'accès aux armes à feu dans un pays où la violence armée fait des dizaines de milliers de morts chaque année. On sait d'ailleurs que le fusil utilisé par le tireur a été acheté légalement. Marie-Michel, c'est une arme qui est assez répandue. Donc le supposé tireur qui aurait tiré Donald Trump hier avait en sa possession un fusil de type semi-automatique. On parle d'un AR-15. C'est un fusil qui est très souvent utilisé dans les fusillades aux États-Unis et dont plusieurs Américains possèdent. Ce n'est pas très surprenant que ces armes-là soient utilisées par des tueurs de masse ou des gens qui commettent des attentats comme celui-là. Et ça, d'autant plus que c'est une arme qui est extraordinairement efficace dans la mesure où, non seulement elle est maniable, elle est légère, elle est très bien faite. Le système a été testé pendant des décennies. Mais en plus, les munitions qui sont utilisées, soit le calibre 5.56 ou le .223, ce sont des munitions qui font énormément de dommages, même si ce sont des petits projectiles. La violence par arme à feu aux États-Unis, ce n'est pas un sujet qui est très populaire jusqu'à maintenant, depuis le début de la campagne électorale. Il y a seulement Joe Biden qui en a glissé un mot jeudi lors de sa conférence de presse. Et pendant la pandémie, entre autres, on sait qu'il y a eu vraiment beaucoup plus d'armes à feu qui ont été vendues aux États-Unis. Donc, pour plusieurs fusillades, eh bien, c'est là l'AR-15 qui a été utilisé aux États-Unis. Merci, Marie-Michelle.